A vous chère Laura, pour... alors effectivement la variation entre vous c'est que vous avez plutôt parlé de classes homogènes, quoi que de langues qui peuvent être réduites, en Guyane, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis, alors qu'avec vous on va aborder le problème de l'hétérogénéité des enfants dans un même lieu, dans la région parisienne par exemple, où il y a dans la même classe des gens qui viennent aussi bien de Syrie que d'Erythrée, du Mali et d'autres pays, c'est-à-dire une hétérogénéité très difficile à gérer en plus du passage. Merci. Merci. Ma langue et ma culture natale. me disent que je viens apporter ma parole dans la langue française. Merci beaucoup de m'avoir invité, je suis très très émue, très fière d'être ici. Et je viens dire que la langue finalement elle vient apporter une parole, et c'est ce qu'on doit entendre de tous, à travers la langue française entre autres. Je vais démarrer mes remarques, enfin ma contribution à partir de l'évaluation PISA, le programme international pour le suivi des élèves, puisqu'il me paraît indispensable d'ancrer nos réflexions sur les langues dans un observable partagé et qui parle à tous. En faisant bien sûr les réserves nécessaires sur la validité qualitative de ces résultats, qui ne mesurent pas le contexte d'émergence de la pensée scientifique, les conditions de sa transférabilité, le rôle de la famille, les doctrines politico-philosophiques qui sous-tendent l'intention pédagogique. Il reste cependant possible de discuter à travers des comparaisons que ces résultats induisent entre des pays économiquement équivalents, la France et les pays de l'OCDE. La France demeure parmi les pays européens, selon les derniers résultats de 2012, donc de PISA, un de ceux qui ont le plus de mal à faire réussir les enfants des migrants ou issus de familles migrantes. Je parle d'un article de septembre 2015 de l'OCDE sur les débats sur les politiques migratoires. On retrouve en effet deux paramètres, celui de l'appartenance aux catégories socio-économiques défavorisées, ainsi que celui d'être migrant soi-même ou enfant de migrant associé aux résultats des élèves les plus faibles. Selon cette enquête d'envergure internationale, les élèves d'immigration sur notre territoire ont des scores inférieurs de 37 points à ceux des élèves autochtones de même origine sociale, soit presque l'équivalent d'une année d'études d'après l'analyse de Pierre Merle, sociologue spécialiste des questions scolaires. Cet écart est de 27 points en moyenne dans les autres pays de l'OCDE. Et déjà, en 1991, Fillimor, dans une étude citée, montre une corrélation entre l'abandon de la langue d'origine, parler dans les familles et les difficultés scolaires. Des études plus récentes, celles de Moreau 2010, corroborent cette constatation, et ces études révèlent des compétences langagières significativement plus élevées en français chez les enfants, où le maintien de la langue d'origine est favorisé par des cours dispensés dans cette langue, dans un cadre scolaire ou périscolaire. Dans la recherche que j'ai menée moi-même en 2012 sur la transmission de la langue malgache, les enfants qui avaient le meilleur score en langue malgache avaient aussi le meilleur score en français. L'étude des parcours langagiers dans les familles a mis en évidence une posture volontariste des parents dans la transmission langagière. Un défi à tirer, afin d'entamer la réflexion, sera de questionner la place des langues dans le cheminement scolaire de ces enfants. Est-ce que la maîtrise de la langue française est suffisante ? Est-ce que le français écrit est suffisamment performant ? Dans PISA, toujours, 41% des élèves immigrés éprouvent des difficultés de compréhension de l'écrit contre seulement 26% moyennes dans les autres pays de l'OCDE. Est-ce que le rapport au savoir est conforme aux représentations parentales ? Je vais vous raconter une petite vignette, histoire de Garabat, un petit garçon que j'ai reçu, je suis psychologue de l'éducation nationale, il était au CE1, il avait redoublé son CP parce qu'il n'avait pas appris, toujours pas appris à lire. Il est né en France de deux parents d'origine malienne, il est le dernier d'une grande fratrie de sept enfants, dont certains parmi les plus grands sont indépendants. Il est en fait le dernier en élémentaire, le frère qui le précède venait cette année-là d'entrer au collège. Lors des réunions d'équipes éducatives, la maman de Garabat vient avec un de ses grands-fils car elle maîtrise mal la langue française d'une part et que d'autre part, son mari est âgé et souffrant. J'ai rencontré Garabat car il posait des problèmes de comportement. Dans la cour, il se conduisait comme un caïd, en reproduisant un peu le fonctionnement de la cité. Et puis, il lui arrivait de se bloquer, de refuser de monter en classe en se mettant dans des états de grande détresse. Il a bénéficié bien sûr des aînés éducatives et du groupe d'adaptation. Il écrit très bien en y mettant beaucoup de soin. Il commençait à ce moment tout juste à fixer les règles de la combinatoire. Nous avons parlé de sa langue maternelle. Il comprend et parle en son inquiet. À la maison, les parents parlent en son inquiet. Les enfants répondent dans les deux langues, mais plutôt en français, surtout pour les plus jeunes. Il a été gêné de me dire quelque chose dans sa langue maternelle jusqu'à ce que je lui montre sur le mur de mon bureau toutes les expressions en diverses langues que d'autres enfants m'avaient données. Le monde, en fait, est devenu plus lisible pour Garabat comme pour moi quand il m'a expliqué que sa maman lui disait en français « Travaille bien à l'école ». Pour Garabat, c'était parce que cette phrase n'existait pas en son inquiet. Dans sa tête d'enfant, le raccourci était fait « Parler son inquiet » voulait dire « analphabète ». Comment s'inscrire dans les apprentissages lorsque, dans la représentation enfantine, il n'est pas possible d'imaginer le sens de bien travailler à l'école dans la langue maternelle ? Un des éléments qui dévorouillent l'opacité du monde de l'école pour cet enfant était que, pour sa maman, le domaine de la réussite n'appartient qu'à la langue française, elle-même n'ayant pas été scolarisée. Il fallait emprunter une langue étrangère mal maîtrisée pour recommander la posture correcte à l'école. De plus, ainsi que nous le savons, pour beaucoup de ses parents qui ne sont pas allés à l'école eux-mêmes, la recommandation est en général d'être sage, d'écouter la maîtresse. Je parlais tout à l'heure du rapport au savoir. Les représentations diffèrent. Ce n'est pas une vignette qui est très originale. Je pense que parmi nous, ceux qui sont dans les écoles, dans les REP, ont déjà rencontré ce type de problématique. Les parents, en général, sont considérés comme indifférents, alors qu'ils mettent une confiance absolue à l'école. Mais le malentendu s'installe. Le pont entre l'école et la maison n'est pas consolidé, notamment dans le clivage langagier que beaucoup d'enfants vivent. Le détour par les statuts de langue des langues qui a déjà été largement évoqué ce matin par les différents intervenants, mais j'y reviens quand même, puisqu'il induit de manière automatique, bien que souvent inconsciente, une vraie hiérarchie entre les langues. À l'heure où l'école doit se rapprocher des familles et favoriser le partenariat, on l'entend beaucoup, mais pas encore assez, il est plus que temps d'intégrer ce que les anthropologues savent depuis longtemps. Il n'y a pas de culture supérieure à d'autres, ni de langue supérieure à d'autres. Force est de constater qu'en ces temps de mondialisation galopante et de circulation fulgurante de l'information, la langue anglaise occupe une place prépondérante dans les échanges économiques, politiques, scientifiques et même culturels. Cela introduit une uniformisation qui relègue les langues de l'immigration à la périphérie des enjeux sociétaux, comme familiaux. Dans un pays officiellement « mondolingue » comme la France, la langue française est à la fois majoritaire et dominante, de manière automatique. Et parmi les langues pourtant représentées sur notre territoire, les différents locuteurs n'ont pas non plus le même statut. Il existe une hiérarchie au sein même des langues des groupes minoritaires. Nous avons ainsi une double dimension, celle des langues internationalement reconnues, l'anglais, l'allemand, puis des représentations hiérarchisées entre les différentes langues des migrants. Parler l'espagnol ou le sonen qu'est la maison ne confèrent pas les mêmes représentations chez l'interlocuteur. Le statut officiel est reconnu d'une langue, joue en sa faveur au niveau social comme au sein des familles migrantes. Ces représentations sont encore souvent entretenues par les professionnels du pays d'accueil, même si à l'école, de nos jours, on entend de moins en moins que l'enfant doive parler français en arrivant. Toutes les langues coexistant potentiellement concurrence, détention d'ordre idéologique, peuvent apparaître, tant au niveau planétaire, inégalité nord-sud, qu'au sein même d'une société. Si aujourd'hui les professionnels ont admis que les enfants doivent être encouragés à parler leur langue maternelle à la maison, ils ne sont pourtant pas suffisamment formés pour se saisir de ces compétences langagières, comme l'a dit mon collègue précédemment. Les recherches montrent d'ailleurs que le nombre de ces enfants entrés du CP possèdent une compétence minimale. À cette hiérarchisation répond un nécessaire changement de paradigme, une nécessité de formation de professionnels et de l'éducation. Que faire et comment faire en effet avec ces langues maternelles ? Je souhaiterais m'arrêter deux petites secondes sur cette notion de langue maternelle. Bien que l'on soit tenté de la définir comme étant la langue transmise par la mère, c'est une expression complexe quand on la traite dans le cadre des familles migrantes. Il est nécessaire de bien clarifier le point de vue. Concernant des enfants de migrants, selon qu'ils sont nés sur le territoire, où on est dans le pays d'origine des parents, selon l'âge auquel ils sont arrivés, selon la scolarisation, le mode de garde, leur rang dans la fratrie, cette question peut renvoyer à des réalités diverses. Selon Ludie Eppi, chez des enfants de migrants grandissant dans un pays autre que le pays d'origine des parents, la langue du pays d'accueil et celle du pays d'origine peuvent remplir le rôle également de double langue maternelle. Selon Cochman, cette notion recouvrirait trois domaines, l'idiome parlé par l'un des géniteurs, en principe la mère, l'idiome parlé dans le pays où l'on est né, l'idiome vis-à-vis duquel celui qui le parle manifeste un sentiment d'appartenance plus marqué que pour les autres langues qu'il pratiquerait. Les linguistes parlent également de langue première ou de langue source quand elle sert de base d'acquisition à une deuxième langue. Dans ce cas, elle est opposée à langue seconde ou langue étrangère. D'autres auteurs, enfin, Rézoug, Moreau, proposent la dualité langue du pays d'origine, langue du pays d'accueil, avec les précautions nécessairement liées au statut des langues en contact. Nous comprenons la difficulté de trouver la terminologie adéquate entre langue d'origine, langue maternelle, langue cible, langue source, langue première, langue seconde. Chacune d'elles, en définitive, renvoie au domaine que l'on souhaite aborder précisément ou bien l'angle par lequel on veut considérer la problématique. Van Tolila parle de son côté de langue apprise de la mère. Cette nuance me paraît importante dans l'intentionnalité qu'elle sous-entend, mais également dans la notion d'apprentissage qu'elle véhicule. La mère ou le parent, dans ce cas, dans ce cas de figure, n'est plus seul sujet dans l'acte de transmission. L'enfant devient également acteur et investit son entrée dans la langue. Cet éclairage nous renseigne sur la posture de celui qui définit d'où il se tient. L'accès au monde à petite dose de Winnicott, 1957, un ouvrage qui est fondateur, parle de l'inscription dans l'histoire familiale et dans la filiation qui sont des éléments fondamentaux des fonctions de la langue maternelle. Voici ce que dit Winnicott dans cet ouvrage. La mère partage avec son petit enfant un morceau à part du monde, le rendant suffisamment petit pour que l'enfant ne soit pas dans la confusion, l'agrandissant très progressivement afin de satisfaire la capacité grandissante de l'enfant à jouir du monde. Le nourrisson appréhende son environnement à travers ses relations précoces. C'est la mère où on le substitue maternelle. À travers ses propres représentations du maternage qui va s'ajuster au bébé et apprendre à être mère, ses soins conjuguent la langue, les manières d'être et de faire, le rapport au monde, les techniques de soins appartenant à une culture et sont dictées par les représentations que le groupe social se fait du jeune enfant. La mère appréhende le monde selon des catégories déterminées par sa culture. Son expérience du réel est fractionnée et limitée, entre guillemets, par ses outils culturels. Ce qu'elle perçoit du monde à travers cette matrice de lecture, ce ne sont pas les objets en soi, mais l'interaction de ce système de lecture structuré par la culture avec les objets externes. Ce codage culturel se transmet de génération en génération, mais dans les parcours migratoires. Les mères sont souvent isolées de la présence des commerces tout en étant confrontées aux modalités de soins du pays d'accueil. Alors, elles s'empêchent de recourir à leur langue et du coup limitent la force de protection de la langue maternelle, tout en ne proposant parfois que des bribes dans la langue du pays d'accueil. Les enfants sont alors dans un entre-deux, peu favorable aux apprentissages et à la créativité. Diverses études montrent en France que seuls 10% environ des enfants de migrants âgés de 6 à 8 ans sont des bilingues additifs, c'est-à-dire pensent parlent, écrivent et rêvent dans l'une ou l'autre de leur langue sans traduire de l'une à l'autre selon le contexte. Mais le métissage culturel qui a été évoqué tout à l'heure par... Il est parti. Il va revenir. Et pourtant, un des apports majeurs des dernières recherches dans le domaine des sciences humaines, notamment, selon Marie-Rose Moreau, dans la clinique des migrants. C'est un concept qui inclut l'idée que les identités sont non seulement multiples, mais aussi poreuses, en négociation. C'est un concept qui dit que la migration, c'est aussi la capacité à établir de nouveaux liens. En aucun cas, donc, les structures culturelles et psychiques ne sont rigides. Elles sont fondamentalement dynamiques et créatrices. Au-delà de la fonction protectrice dans la toute petite enfance, des bénéfices cognitifs du multilinguisme bien connus notamment des élites, dans nos sociétés désormais traversées de questionnements identitaires récurrentes, parfois douloureuses, l'acquisition de la langue française au titre de langue seconde et partant de toutes les autres langues en tant que langues équivalentes à la langue du pays d'origine permet un positionnement identitaire symboliquement fort. C'est l'ouverture au métissage culturel indispensable échappatoire à une vision binaire du monde ici ou là-bas, dedans ou dehors, eux ou nous. Il s'agit plutôt d'ici et là-bas, dedans et dehors, eux et nous et tous les autres. Alors, je voulais terminer par quelques initiatives mais qui seront beaucoup plus détaillées et mieux détaillées par Anna, par exemple. Je voulais plaider en faveur de l'éveil aux langues. Pour moi, ça devrait vraiment faire partie de la formation des enseignants. Ça ne devrait pas être des activités extrascolaires mais intrascolaires. Et j'insiste particulièrement sur la présence des parents à l'école, l'ouverture d'espace parents à l'école et le recours à leur expertise en tant que parents. Un partenaire, c'est quelqu'un avec qui on discute et on échange à égalité. Les parents ne doivent plus venir à l'école parce qu'ils sont convoqués ou parce qu'on leur demande de faire un couscous. Il est temps aujourd'hui que les postures intellectuelles changent. Je vous remercie de votre attention. Merci.